All right, salut tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par tes entraîneurs, pour vous, les entraîneurs à la maison, si bien dit, pour commencer le podcast aujourd'hui. Ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas fait des podcasts. Je suis votre autre, si vous vous rappelez de moi, coach Sam. Je suis avec coach Gab, mon très cher ami et collègue et partageux de podcast. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Est-ce que vous ne savez pas si, en ce moment, c'est comme la troisième prise qu'on fait parce que notre équipe en arrière a fait des petites erreurs? Hein, guys? On continue le podcast aujourd'hui. J'espère que vous allez bien à la maison. Ça fait quelques semaines, comme j'ai dit, à cause, bon, conflits d'horaires, COVID-19, etc. Là, on repasse ça en feu. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble des différents rôles que des entraîneurs peuvent ou doivent avoir en général parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les entraîneurs comme des gens qui font des programmes. Justement, on a discuté avant le podcast. Il y a plusieurs différents rôles qui peuvent être bons pour se diversifier ou juste pour être un bon coach. Avant de commencer le podcast, je vais vous rappeler les petites règles du jeu à la maison. Je veux juste vous dire qu'on adore ça, faire des podcasts. Même si ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait, moi et Gab, on adore ça. Comme j'ai dit, je passe un beau 20 à 45 minutes à regarder le magnifique Gab en face de moi. Ça fait que pour moi, c'est déjà un privilège. Chanceux. Par contre, on fait ça bénévolement. C'est clair de ne pas être payé pour te regarder. Mais c'est ça, pareil. Vous savez, on a l'académie Entraîneur en feu, donc on en parle évidemment dans le podcast aussi. Mais le but, c'est que si jamais vous aimez ça, vous tripez, que Gab vous apprend quelque chose, que vous avez un petit moment de divertissement pendant votre gym, pendant votre cardio, pendant votre moment à la maison tout seul, partagez le live. Ça peut aider un autre collègue Entraîneur, quelqu'un que vous aimeriez, qui apprenne un peu plus. Fairez quelqu'un, whatever. Partagez-le et ça va être une petite paye de notre côté. Donc, c'est les simples règles du jeu du podcast. Gab, les rôles d'un entraîneur. Il y a plusieurs différents rôles, je pense, qu'un entraîneur doit avoir pour, comme j'ai dit tantôt, se diversifier ou tout simplement pour avoir justement la bonne position que tu dois avoir avec un client. Ce n'est pas juste des feuilles de programme, on va en parler plus tard. Tu m'as parlé avant le podcast d'éducateur à la santé. Puis j'ai aimé ça parce que tu m'as dit ça et j'ai fait comme, où est-ce qu'il veut aller avec ça? Je vais essayer de commencer avec ça. Pourquoi est-ce qu'un entraîneur, son rôle principal devrait être un éducateur à la santé? Oui, c'est un terme relativement académique en tant que éducateur à la santé. Mais simplement enseigner, éduquer ton client à comment être plus en santé. C'est vraiment une définition assez simple qui est assez compréhensible parce que, comme tu as dit, il y a des faiseux de programme. Puis il y a des gens, c'est correct, s'ils font juste ça, si on ne soit pas les compétences pour faire plus, c'est même l'envie d'en faire plus. Mais comme on l'a toujours dit, le but, c'est qu'un client à long terme s'améliore. J'ai rarement vu des clients venir me voir en privé, juste me payer pour que je les entraîne en privé. Dans le sens que la personne qui paye 70 $ de l'heure, oui, elle veut, tu montres comme à bien faire un dumbbell curve, mais après une série, elle l'a compris. Fait quoi est-ce qu'elle revient tout le temps pendant plusieurs mois? Bien, cette personne-là, en général, elle veut que tu lui enseignes le plus de choses possibles, que tu l'aides à transformer sa vie petit peu par petit peu. Et un gros rôle là-dedans, c'est le rôle d'éducateur à la santé. J'enseigne à la personne comment être plus en santé. Puis ça passe par beaucoup de choses. T'aides la personne à améliorer son sommeil, t'aides la personne à améliorer sa quantité d'eau, sa digestion, ses repas. Ce qui va faire que cette personne-là, même s'il continue à venir te voir, est capable de prendre du bagage et de le refaire par elle-même chez elle. Si elle continue, si elle arrête les séances avec toi, elle a acquis quelque chose qui va falloir s'améliorer. Et sur moi, c'est plus important parce que pour moi, chaque client devrait un jour avoir besoin de toi. Il peut venir te voir, à part si c'est vraiment ta compagnie, parce que tu lui as assez enseigné de choses qui est capable de se débrouiller lui-même. Une fois, tu en entends, oui, il peut venir te voir pour reprendre le pourcentage de gros, on change de prendre l'entraînement et tout ça. Mais ton client, si tu n'es pas capable d'enseigner qu'il faut qu'il mange mieux, il faut qu'il boive de l'eau, les macros, les affaires comme ça, ce client-là va toujours rester dépendant de toi. Mais ce qui va faire qu'un jour aussi, il va souvent changer d'entraîneur parce que j'aimais le résultat qu'il voulait. Ça fait que ce rôle-là d'éducateur à la santé est très important pour changer littéralement la vie de quelqu'un, juste en quelques paroles simples. Parce que je pense que justement, comme tu as dit, les résultats qu'un coach peut amener à un client, c'est super. Mais des fois, le client veut ça devenir plus autonome ou à un moment donné de toujours poser des questions, toujours comme pas savoir quoi faire autant au niveau alimentaire qu'au niveau entraînement. C'est drainant pour le coach d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est insécurisant pour le client aussi parce que là, on est dans l'air en ligne de plus en plus. Nous, on le fait, on adore ça. Il y a beaucoup de faisues de programmes. Il y a beaucoup de « j'ai fait une compétition, je fais un programme bully, je t'envoie ça, tu suis ça, puis on ne se reparle plus jamais ou tu achètes l'édition numéro 2 un mois plus tard. C'est justement des choses qui fonctionnent des fois au niveau marketing, mais au niveau de ton client, c'est quelque chose que s'il voit une offre moins chère que quelque chose d'ailleurs, il peut partir du jour au lendemain. Es-tu d'accord que même nous, ça fait partie en fait de notre marketing de dire « vous allez apprendre, vous allez avoir de l'éducation ». Dans le fond, quand vous achetez un forfait avec nous en ligne, ça inclut de l'éducation continue parce que c'est important de dire « on te fait manger ça de telle façon, de telle quantité de macronutriments, whatever, parce que blablabla, pour qu'un jour ton client devienne plus autonome ». Puis, ce n'est pas de se dire qu'un moment donné, mon client va partir « ah non, je vais perdre de l'argent ». C'est même peut-être le contraire que ça va faire, peut-être le garder à plus long terme, es-tu d'accord ? Oui. Juste parce que la personne va te dire « hey, j'apprends des choses à tous les mois avec cette personne-là, par les réseaux sociaux ou par la présence physique en gym, donc je vais continuer de le suivre parce que c'est malade ». Oui, tu sais, en général, le client qui va venir te voir, c'est parce qu'il a vu ton offre ou il a vu toi puis il trouverait ça intéressant, mais quand il reste, en général, il reste pour toi. Dans le sens que ton client, il ne reste pas parce que tu es celui qui a mis son entraînement à des lunches, parce que n'importe qui aurait pu mettre des lunches. Il va aller voir n'importe qui, puis il n'y a pas de problème que tu lui fais, chez eux qui peut entrer un plus dur ou plus compliqué ou même plus efficace, parce que toi, tu as fait quelque chose d'efficace pour lui, mais il peut y avoir quelque chose de meilleur là-bas. Pourquoi est-ce qu'il reste avec toi ? Pourquoi est-ce que tu lui amènes de plus pour le surplus ? Tu sais, le client qu'on a en privé, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, qu'il est plus musclé que toi puis moi réuni, mais il n'est pas là parce que je suis à côté de lui pendant qu'il fait un squat. C'est tout l'alentour que j'y amène, parce qu'on prend l'entraînement, il est capable de le faire tout seul. Puis celui que je parle, c'est quelqu'un de spécifique, il y a un gym chez lui, mieux équipé que notre gym à nous quasiment, il n'a pas besoin de moi pour savoir comment faire un squat, comment faire un squat. Mais pourquoi est-ce qu'il est là ? Parce qu'il retire les petits plus. « Ok, j'ai fait la faim en fin de semaine, il y a tel petit état que je n'avais pas pensé au niveau de mon alimentation, au niveau de mon habitude. » Parce que oui, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, oui, il y a eu des affaires, mais ça reste que ce n'est pas un entraîneur. Pas quelqu'un qui s'est fait enseigner la santé. Parce que la santé, on ne l'apprend pas vraiment. On se fait dire d'aller bouger puis de manger du chocolat sans calories parce qu'il y a juste 100 calories, ça fait que ça va être santé. Ça fait que souvent, c'est les gens-là qui vont venir nous voir. Oui, le petit gars de 16, 18 ans, peu importe, lui, souvent, il veut juste avoir des gros bras. Ça se peut. Ça fait que lui, il va faire du gros travail pour qu'il prenne la masse santé. Mais la madame de 35 ans, de 50 ans, le gars de 40, de 50, de 60, en général, c'est déjà entraîné, c'est là. Puis là, vraiment, pour le petit plus qui est ta personnalité, qui est tes connaissances, ce que tu vas donner. Parce que oui, comme tu as dit, l'aide, le programme en ligne, c'est vraiment super. Donc là, c'est là que ça peut venir un peu moins personnalisé qu'il faut faire attention. Ça fait que oui, c'est le fun, tu vas à 10 000 programmes, tu as juste fait une fois, tu as bien du cash, puis c'est vraiment cool. Mais le client en arrière, il n'aura pas retiré quelque chose de plus. Ça fait que oui, tu as vendu une fois, mais le but d'amant, ce client-là, c'est qu'il reste un an. S'il reste un an, puis oui, bien sûr, on va viser 5 ans, mais si ton client, il a pris un programme un mois, mais il en a repris 11 autres après, oui, ça n'a pas été, encore une fois, les programmes les plus sacoches. De toute façon, il serait allé voir un gars qui a arrêté 300 $ de l'heure. Mais en un programme avec nous, il a vu des résultats, il a aimé notre façon de faire, il a appris des petits trucs gratuits, voir plus haut la digestion, des petits trucs niaiseux qui fonctionnent vraiment bien. Ça fait que cette personne-là est arrivée pour ton service et est restée pour toi parce qu'elle a aimé l'élément différenciateur au niveau de l'entraînement que tu as amené. Justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient souvent le volume de dire, il faut que j'aille mille clients, je vais faire un off, je vais faire de quoi comme ça. Ils vont venir justement avoir un, juste le mot en anglais, un lacking. Ils vont manquer quelque chose dans leur service, c'est justement l'éducation qui va être justement, le soutien, le suivi, blablabla. Puis au final, ils vont essayer d'avoir le plus de clients possible. Mais tu sais, quand tu penses à ça, je dis n'importe quoi, ton client, il te donne mille piastres par mois, puis là, on parle de gros prix, là. Tu veux faire cent mille par année, ça fait qu'il te faut cent clients. Bien, si tu as le même client qui reste pendant dix mois, tu comprends-tu dans le sens qu'au lieu d'avoir tout le temps des nouveaux clients tous les mois, puis de recommencer, puis de réapprendre aux clients, puis de répondre à ces questions, mais si tu as le même client qui est là pendant plus longtemps, ça te prend moins de clients pour faire le montant que tu souhaites atteindre, puis ton client, il apprend en cours de route, donc de plus en plus, il est autonome, il te pose de moins en moins de questions, ta charge de travail diminue aussi. Fait que tu sais, je pense que c'est juste logique des fois de penser comme ça aussi, puis il y a trop de personnes qui ne voient pas ça, justement, c'est de ce côté-là. Oui, parce que le roulement peut vraiment faire mal. Tu sais, justement, il faut toujours que tu retrouves des nouveaux clients tous les mois parce que tu en as mille, mais tu en perds 500 à chaque fois. Il faut toujours que tu en perds 500. Oui. Bien, même si on peut dire, même si on dirait que le prix est kiff-kiff avec ton marketing, tes clients, peu importe, juste le temps de plus que tu as mis à trouver des nouveaux clients, être capable de les convaincre, comme tu as dit ensuite, de refaire le même rôle des éducateurs. Tu sais, on peut voir des entraîneurs, on est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il y a mille fois plus de clients que ça? Donc, c'est quoi ton aimant différenciateur à toi? Pourquoi est-ce que la personne prendrait du en ligne avec toi, avec toi, avec toi, avec toi? Parce que c'est le petit plus que toi t'amènes qui te différencie des autres. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a fait de prendre l'entraînement à chaque fois que tu l'as envoyé. Tu as fait le step de plus, d'envoyer un courriel, d'y parler de sa digestion, de faire un suivi avec. Et ce petit step-là va-t-il faire que tu as pris une demi-heure, une heure de plus de ta vie pour éduquer ce client-là. Il reste plus d'un mois de plus. Est-ce que tu aurais préféré mettre une heure de travail, faire une couple de mille de plus, ou bien je vais juste faire des prens d'entraînement et j'espère qu'il va rester pour les miens. Peu importe t'es qui m'écoute, je peux donner au moins 25 personnes de mercrediteurs à prendre d'entraînement juste ici au Québec. C'est normal. Parce que du monde sont vraiment sa coche, mais ça ne peut pas dire qu'eux réussissent non plus. Ça se peut qu'ils fassent des prens de sa coche et que le client n'est pas capable de rester. Souvent, c'est la personnalité. À quel point tu vas aider ton client à voir que ce n'est pas juste « je te paye toi pour que tu sois à côté de moi pendant une heure. » Qu'est-ce que je parlais de plus à ta vie qui fait des changements à côté? Oui, je suis d'accord. Justement, les coachs dans la maison, prenez ça en note. Je pense que c'est important aussi de dire le mot « éducateur à la santé » c'est super important, mais pour être éducateur à la santé, il faut avoir un minimum de formation. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, coachent souvent et que soit ils vont désinformer ce qu'ils vont donner des mauvaises informations à leurs clients, soit ils vont juste, comme j'ai dit tantôt, faire une compétition. Moi, j'ai été en shape, donc moi, je peux te rendre en shape, ce qui est souvent très faux. Les gens n'ont pas le même non plus, c'est ce qui est très drôle. Pour les gens à la maison, prenez ça en note vraiment d'aller suivre des formations puis justement, c'est comme la petite coupure du podcast en ce moment. Vous savez, on a une école de formation, on a un niveau 1 à niveau 3 en musculation et nutrition sportive, donc plusieurs niveaux de formation en continu pour vous aider justement à devenir soit des entraîneurs ou des meilleurs entraîneurs aussi. Et ce qui est différent de notre académie, c'est souvent qu'on vous offre du suivi aussi en continu. Moi et Gav, on travaille fort pour toujours vous répondre à vos questions, même quand vous suivez une formation. C'est plate des fois de suivre un cours puis de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe ou pas comprendre. On a une équipe qui est dédiée justement à vous répondre. Et en tant que spectateur du podcast, si vous êtes encore jusqu'ici, vous avez 10 % de rabais sur les formations au www.entraîneurenfeu.com avec le code SHOW10. Vous pouvez prendre n'importe quelle formation, les gros packages, vous avez accès à tout ça. Prochain rôle d'un entraîneur, on en parle quand même souvent dans d'autres podcasts, le côté plus psychologue de la chose. Le côté comme, je pense que là, ça dépend aussi de ta personnalité. Je sais que toi, tu aimes un peu moins cette partie-là qui est plus comme laisser ton client pleurer à toi. Moi, je suis un peu plus comme ça. Puis justement, ça va faire aussi votre côté plus unique et votre type de client aussi. Ce qui veut dire que si vous voulez entraîner les athlètes, vous avez peut-être moins d'avoir qui vont venir brailler. Si vous voulez monsieur, madame, tout le monde, c'est possible d'avoir une madame qui a la semaine et qui a envie d'aller se défouler un peu. Je pense que ça peut être un rôle à prendre en considération. Si, broire, man. Ça va bien aujourd'hui. Un rôle à prendre en considération quand même parce que vous avez plusieurs personnes qui veulent s'entraîner pour sentir mieux dans leur peau. Plusieurs personnes qui ont des choses justement à venir comme dégager de leur vie, des affaires toxiques, des gens toxiques, plein de choses. Ça fait qu'ils vont venir au gym pour se défouler. Ça va arriver des moments où est-ce qu'ils vont vous raconter des choses, des moments où est-ce que ils ne voudront peut-être même pas s'entraîner, ils ne seront pas motivés et ça va être votre rôle d'être là un peu pour cette personne-là. On ne parle pas nécessairement de développer des amitiés, mais je pense d'être un soutien moral et une oreille attentive juste pour laisser la personne se vider un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce rôle-là? Moi, je trouve ça très important. Malgré le fait que je ne suis pas la personne la plus mouchi-mouchi, la psychologie, je la comprends bien. Je pense qu'une chose que tout être humain, selon moi, serait utile à développer, c'est juste la capacité à lire l'énergie des gens, ce qui n'est pas grand-chose. Si tu vois la personne et tu remarques que c'est différent de d'habitude. En tant qu'entraîneur, moi, je pense que c'est très important. J'ai beaucoup d'exemples différents. C'est arrivé que je vois que la personne arrive, je regarde, est-ce que ça va? Elle me dit oui. Je regarde encore, je t'ai quitté mon cru cette fois-ci, à part arrêt. Ça se voit que la personne n'est pas la même énergie qu'elle va d'habitude. Je vais donner un exemple tellement spécial, ça va être vite, vite. La personne, je vois qu'elle ne rend pas l'énergie d'habitude. C'est une boule d'énergie et plus calme. Je lui demande ce qui se passe. Elle me dit, ça va un peu moins bien aujourd'hui, mais ça va. J'ai l'impression, malgré le fait qu'elle n'est pas autant énergé que d'habitude, elle est quand même stressée. Ça me donne ça. Je la fais asseoir, je fais juste comme respire dix coups. Inspire, expire, lentement, lentement. Elle fait sa première série de press, elle s'inclive sur l'échauffement. Elle s'en va vomir dans les toilettes. Elle revient. Là, c'est la boule d'énergie. Elle me dit, j'ai eu une mauvaise nouvelle à midi pendant que je mangeais et mon repos n'a pas passé et on était six heures du soir. Juste le fait que j'ai vu qu'elle fait un petit peu moins bien, elle fait dix respirations et elle est allée vomir, elle est revenue. Je vais m'entraîner full d'énergie. J'ai dit non, je dis écoute, on va se calmer, mais cette personne-là, si je m'étais dit justement, OK, quand elle vient, on fait quelque chose de super intense, je ne vais pas lire son énergie, on va tout de suite aller soit faire du cardio, soit bouger beaucoup. Elle a fait des press assis en respirant et ça a fait de vomir. C'est juste de voir la petite différence d'énergie de la personne. Quand ta cliente, elle arrive ou ton client, tu vois que sa journée, tu vois dans son visage, tu vois que sa journée se passe quelque chose, prends le temps de se poser la question, comment ça va? Et nombre de fois que j'ai dit, vu que tu connais ce soir dans le bureau, parler, ça se peut que la personne, elle dise oui, ça se peut que tu passes une heure à ne pas t'entraîner, à parler avec la personne, ça se peut que ça prend même une demi-heure de plus, ça c'est arrivé. Parce que le client, encore une fois, oui, il te paye 70 $ de l'heure pour que tu t'entraînes en privé, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il est là pour que tu sois à côté de lui, que tu aides à s'améliorer, mais ça va dans beaucoup d'aspects. Mais là, comme je te dis, ça rentre la personnalité. Si toi, tu es zéro, un people, personne, tu n'as aucun tact psychologique, n'essaie-toi pas. Au pire, tu dis, veux-tu retourner chez vous? Vous-tu comme... Trouve de quoi, mais je pense qu'accompagner notre client lorsqu'on voit quelque chose qui va moins bien au niveau de sa santé mentale, c'est très important. Pas dans le sens, on n'est pas des psychologues pour en tout, on ne fait pas des recommandations. Un entraîneur sur moi va devoir écouter, va peut-être devoir poser plus de questions et amener la personne à réfléchir pour qu'elle puisse te délivrer ensuite. Ensuite, est-ce que tu veux venir s'entraîner le 20-30 minutes qui reste puisque cette personne-là, ça t'a un accompagnement. Encore une fois, Samitro, le rôle qu'on parle depuis le début, c'est quoi le rôle que tu as, tu vas avoir? Est-ce que tu veux juste faire un programme d'entraînement afin de bouger la personne ou est-ce que tu veux que cette personne-là mentalement, physiquement, spirituellement s'améliore? Ce que moi, j'aime personnellement. Justement, je pense que tous les rôles qu'on va parler d'aujourd'hui, ça vient justement d'un point de vue aussi à quel point tu veux garder ton client. Je veux dire, après, je disais que ta sélection de clients aussi, ça va avoir une incidence sur ce qui se passe et le rôle que tu vas avoir à jouer aussi. Par contre, c'est sûr que moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qu'on a juste fait du cardio pendant une heure et qu'on a juste jasé. Si c'est ça qu'elle veut ou que ça y prend, tu fais ça. C'est 100 %. Si tu n'es pas à l'aise comme tu l'as dit, prends un type de clientèle qui ne va peut-être pas te mettre dans des situations comme ça parce qu'au final, si tu la renvoies chez eux, très possible qu'elle revienne peut-être même pas. C'est arrivé, il y a des gens qui ne sont juste jamais revenus. Tandis que si tu prends le temps de discuter ou de faire quelque chose, le bureau, whatever, c'est très possible que la personne apprécie cette partie-là de toi et que justement, ça va développer une relation qui va faire que cette personne-là va vouloir rester à plus long terme avec toi et repayer encore et encore et encore. Ça ne veut pas dire que trois fois par semaine, tu vas l'avoir et qu'elle va broyer, chialer, avoir envie de jaser parce que tu n'es pas un psychologue quand même, mais d'avoir, comme tu l'as dit, le côté de visualiser, d'essayer de voir comment la personne va cette journée ou de poser la question tout simplement et si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, de donner le service en retour pour que la personne se sente mieux. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va faire que vous allez garder vos clients plus longtemps. Vu qu'on a beaucoup de clients de femmes, moi je trouve la même chose dès le début, après rendez-vous, je ne suis ni ton chum, ni ton fils, ni ton père, peu importe. Tout ce que tu dis, je veux que tu me le dises avec le plus de liberté possible. Tu me dis toujours la vérité et si il y a quelque chose, je veux que tu me le dises. Des fois, je suis un client, elle va arriver, elle ne file pas, vu qu'on s'en parle, je ne veux pas te déranger. Je suis comme, non, non, écoute, on a une heure ensemble, on est là pour être un à côté de l'autre. Si tu veux me parler pendant une heure, on va parler et on verra. La personne, pourquoi est-ce que j'allais mettre ça comme ça, c'est qu'elle sait d'avance idéalement que je ne vais pas la juger. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas pour la critiquer, je ne suis pas à la juger, mais je vais essayer de moins possible de la conseiller. Dans le sens que c'est quelque chose de très gros, oui, je peux un peu la conseiller, mais le but de cette personne-là souvent, c'est qu'elle veut une oreille qui va l'écouter sans le stress. Ça se peut qu'elle aille son mari, mais on s'entend, tu as une relation de couple, imagine dans 20 ans après ça. Des fois, tu n'as peut-être pas toujours parlé à ton chum, à ta chum, à ta blonde parce qu'il y a des affaires et que tu ne veux pas qu'elle aille d'accrochage. C'est sûr que justement, prendre une heure comme ça que tu n'entraînes même pas personne, tu n'appelles en bureau, ça se peut qu'elle revienne ensuite pendant des mois et des mois et des mois juste parce que tu as fait ce petit élément différenciateur-là, c'est que tu as pris le temps de l'écouter au lieu de juste faire comme « Non, mais toi, tu me payes pour qu'on s'entraîne et qu'on va aller faire des squats. » Non, c'est parce que mentalement, elle n'est même pas là. Ça fait des heures qu'elle n'est même pas là. Elle ne sait pas comment elle s'est rendue au gym mais là en ce moment. Fait que non, faire des squats, ce n'est pas une bonne idée. Ça se peut que s'asseoir par terre pendant une heure, faire des étirements en jasant, c'est qu'est-ce que ça prend. Mais donne-y, c'est tout. Petit cue à la maison, je pense qu'au contraire, votre client n'est pas votre psychologue. Fait que si vous autres ne vous filez pas, vous êtes le professionnel. Donc, vous êtes la personne que si votre journée ne va pas bien, il est arrivé quelque chose. Je ne dis pas des grosses affaires intenses qui méritent de ne pas être sur place ou d'annuler. Oui, mais si tu es là. Si ta journée s'est mal passée, tu n'es pas de bonne humeur, la personne ne mérite pas de le ressentir. La personne ne mérite pas de t'entendre chialer puis brailler puis dire comment ça ne va pas aujourd'hui. Ça va bien. Tout est cool. Souris dans le visage. On écoute la personne. C'est des trucs des fois qui peuvent être difficiles. Il y a des clients que vous allez ressentir une plus grande ouverture peut-être même de vous aussi parler. C'est correct de parler comme d'échanger, mais essayez d'être pas négatif parce que je vous garantis que votre client, même si des fois ça ne paraît pas, ça peut lasser puis à un moment donné, faire comme moi, je viens voir quelqu'un pour me motiver, pour me donner un coup de pied dans les culs, pour moi jaser. Si l'autre personne chiale tout le temps, elle va aller en trouver un autre qui forme sa pointe. C'est un rôle de l'entraîneur qu'il ne faut pas avoir. Les gens qui sont comme ça, essaient de ne pas le prendre personnel, essaient juste de changer parce que c'est vrai. Ou swallow it. C'est peut-être 5 à 10 % de ta clientèle qui va se rapprocher plus d'une forme d'amitié qu'on peut parler. C'est un client que ça fait deux ans qu'on a demandé, il y a une connexion. Mais le client, avec le prix qu'il paye, il n'est vraiment pas là pour t'entendre châler. Oui, ça se peut qu'il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé à ta journée dans ta vie parce que vous discutez. En général, tu demandes au client puis t'as joué comment ça s'est passé. Ensuite, elle va te dire toi t'as joué comment ça s'est passé. Mais là, ce n'est pas un coup pour payer pendant 10 minutes, c'est un coup pour partager. Évidemment, partage les sujets qui l'intéressent. Un entraîneur que je vois que sur une heure de séance, s'y parle pendant 50 minutes. J'ai une cliente à qui que ça, c'est arrivé. Mais cette cliente-là, au début, je me disais c'est les séances les plus plates de ma vie. Et elle me disait après ça à quel point elle trippait sur nos séances mais on ne parlait jamais. Mais j'ai compris qu'elle, dans le fond, elle voulait que je parle puis elle ne parle pas. Mais ça, c'est une cliente en 7 ans. Ça vient à le côté plus, je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche, visuel, le côté de évaluer la relation. C'est ça, c'est de le comprendre. Parce qu'après une séance, deux séances, je suis comme on ne parle jamais. Pourquoi? Puis là, je commence à parler puis là, je vois qu'elle aime ça. OK. Mangeant, les clients, ils veulent te parler ou ils veulent se faire écouter. Tu sais, c'est arrivé, il y avait une journée que ma grand-mère était morte, je suis allée travailler. Malgré le fait que je ne chialais pas, j'étais un peu plus, on dit, pas bête, mais tu sais, dans ce style-là de face froid. J'allais remarquer puis le lendemain, je me suis dit à tous mes clients, regarde, je sais, j'avais une mauvaise journée, je m'excuse tout ça. Mais cette journée-là, où est-ce que je ne filais pas, dans l'autre extrême, ça aurait pu être, je n'ai pas chialé, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la vie, c'est la marde, je n'ai pas mis quelque chose sur le dos, parce que j'étais moins enjoué. Peut-être que j'aurais dû rester chez moi. Encore une fois, moi, je me suis excusé le lendemain. Si vous avez une mauvaise journée, au mieux, quand salivez vos clients, dites-leur, écoute, pour vrai, ma journée, c'est rendre la marde, je m'excuse, je préfère qu'on reporte, puis souvent, ton client, en général, c'est un être humain. Fait qu'il peut comprendre que la vie n'est pas toujours belle puis que ça peut arriver. Mais justement, si vous êtes le type d'entraîneur à parler à votre client pendant une heure, à moins que cette personne-là spécifique, vous le demandez ou le rend ressenti, c'est quasiment sûr que votre client, à un moment donné, va juste arrêter de venir parce que payer pour que quelqu'un te parle, ce n'est pas super. C'est rare que tu fais ça dans ta vie. Troisième type, troisième rôle, mentor, professeur, parent, bourreau. Non, mais dans le sens qu'il y a le côté éducateur, il y a le côté qu'on veut être psychologue et à l'écoute. Mais il y a le côté que je pense qu'il y a des gens qui recherchent puis qu'il faut le faire aussi qu'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Puis de ton côté, d'être en mesure d'être capable, encore là, d'évaluer. Comme, tu sais, je veux dire, si j'ai une cliente que je sens qu'elle est plus facilement à fleur de peau, je ne vais pas la faire pleurer non plus. Mais d'être honnête envers eux autres puis qu'il y a de quoi qu'il ne marche pas, quasiment les chicaner. C'est bizarre à dire un petit peu puis vous allez comprendre je pense dans la discussion qu'on va avoir là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un coup de pied dans le cul puis que si tu ne lui donnes pas, elle ne va pas avoir de résultat. Si elle n'a pas de résultat, elle ne reviendra pas avec toi. C'est comme un troisième rôle important de dire comme mon professeur au secondaire, je peux lui parler, elle va être à l'écoute. Elle va m'apprendre des choses. Ça fait qu'elle fait les deux autres rôles. Mais si je fais quelque chose de mal dans la classe, que je ne fais pas mon devoir, que je ne fais pas qu'est-ce qu'elle m'a demandé, que je parle trop, que whatever, on n'est plus dans le temps des coups de règle mais je vais me faire chicaner puis je vais avoir une conséquence ou quelque chose. C'est à moins que, bien sûr, tu es un entraîneur de compétition que tous tes clients doivent faire, tout à 100%. En général, si on parle de monsieur dans tout le monde, les gens, c'est plus qu'ils veulent s'améliorer. Ensuite, les comptes à rendre, selon moi, c'est quelque chose qui, à moins que la personne dès le départ, ça l'arrive, je veux vraiment que tu me suives, que tu dises mes affaires parce qu'ils sont ceux que je déroche. Parfait. Des fois, c'est plus avec le temps que ça se développe. Je pense toujours à certains clients que ça fait quelques mois que tu les vois, ils n'ont toujours pas perdu une livre. Chaque fois que tu leur parles, bien là, ils parlent de la fin de semaine, c'est plus dur. Là, c'est arrivé, OK, on va aller dans le bureau, on prend ton pourcentage de gras maintenant. Ça, j'aime ça faire ça. On prend le pourcentage de gras, les points de glucides seraient ça, ils ont augmenté. OK, toi, qu'est-ce que tu fais cette ancienne alimentation? OK, mais pour la prochaine fois qu'on se voit, je veux que tu as fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Bien sûr, c'était pas, tu ne triches pas, poulet blanc, tout ça. Non, c'est OK, la fin de semaine, je veux que tu fasses tel effort, la semaine, tel repas, tel effort pour que la personne puisse s'améliorer. Des devoirs. Oui, des devoirs. je pense qu'il rend un très bon mot à mettre des devoirs. Parce que ce rôle-là, quand une fois, c'est, il faut que tu gates son client. La madame qui est déjà sur le bord de l'opérer parce qu'elle n'a pas perdu une livre, tu ne lui dis pas à ta fin de semaine, tu coupes ton vin. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Travaille quelque chose d'autre. Mais le gars que ça fait des mois et des mois, bien la fille, peu importe qui est ou elle, te dit, ça, je sais que je suis en c'est le faire, mais je ne le fais pas comme je ne le fais toujours pas. mais il est pareil, ce n'est pas grave. Mais tu sais, j'aime ça que mes clients aient des résultats parce que c'est quand même le fun pour toi et c'est quand même le fun pour moi. Donc là, on se met des objectifs simples et clairs pour que la prochaine fois, tu puisses te rapprocher de ça. Je pense que oui, c'est un rôle très important, pas nécessairement à développer, mais des fois, juste à, je dis le mot développer, je pense que c'est un bon mot avec un client. Parce que ce n'est pas nécessairement que les clients au départ savent faire ça, mais c'est un client, tu vois, ça fait quelques fois, qu'il n'écoute pas les commandations puis il le sait parce qu'il sait qu'est-ce qu'il ne fait pas mieux puis il te le dit. Mais là, des fois, mettre son pied à terre, faire un peu son caporal d'armée, mais là, des devoirs, la prochaine fois, tu fais ça, 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 pour telle raison puis il y a beaucoup plus de chances de le faire parce que ça se peut que ça lui prenait ce petit coup de pied-là dans le cul parce que ça se peut qu'on peut être une relation de couple, relation d'amitié, peut-être qu'une relation coach et entraîneur, coach et client, peut-être qu'il prend un peu pour acquis dans le sens que ça fait 3-4 mois qu'il vient le voir puis tu n'as jamais botté le cul parce que ce n'est pas ce type de personne-là. C'est un peu que lui, il dit, bon, je sais que je suis en c'est mieux manger mais nous, il ne me chicanera pas. C'est un peu que si on est une fois 30 ans, tu le chicanes, tu revires ça de bord mais là, ça peut se faire comme ah oui, c'est vrai, ça fait une couple de centaines de piastres que je peux, je vais peut-être donner l'effort de mettre le pied de plus. parce qu'il y a plusieurs clients même qui le demandent dès le départ qui disent moi je suis ici parce que je voulais un clavier dans le cul, je voulais des comptes à rendre parce que moi tout seul je ne le fais pas puis je veux aller au bureau puis me faire dire t'as bien fait ça, t'as mal fait ça, ton pli a baissé, bravo, j'ai envie d'avoir quelqu'un fait qu'il y a beaucoup de clients que c'est ça mais dans un autre côté aussi dans d'autres situations je pense que comme tu as dit l'argent c'est cool on fait de ça pour l'argent et pour aider les gens aussi puis justement dans le deuxième point si on n'est pas capable d'aider la personne ça peut aussi être dommageable des fois pour la confiance d'un entraîneur pour un petit peu comme inconscient pour les valeurs qu'on a envers nous que c'est comme ça fait un an je l'ai pris du livre c'est comme fuck mais du livre de grotte c'est comme là ça fait un an je l'entraîne qu'est-ce qui se passe quand ça fait pas mal de clients comme ça à un moment donné tu peux même remettre en question comme ton rôle ton métier ton fact c'est quand même un rôle à ne pas prendre nécessairement à la légère je pense qu'il y a plusieurs façons tu sais il y a la façon négative d'être juste mad de dire n'importe quoi de t'sais d'envoyer chier je vois des extrêmes mais comme il y a la façon comme rude d'agir puis il y a celle qu'on peut juste parler tranquillement à la personne puis lui faire comprendre ses fautes puis lui faire comme on a dit des devoirs mais c'est un rôle important à prendre que c'est pas juste tu fais pas juste un programme tu n'apprends pas juste des choses tu fais pas juste l'écouter c'est au seul moment donné tu mets les points c'est i quand ça marche pas puis tu lui donne des pièces de solutions c'est ça ça c'est important je pense que la relation de confiance va jouer avec ça dans le sens qu'une personne elle rentre dans ton bureau elle te dit qu'elle a triché tu la chicanes tu y écoutes de quoi ça se peut qu'elle veut pas te leur dire la prochaine fois qu'elle a triché elle va te mentir parce qu'elle veut pas se faire chicaner parce que moi les gars je leur dis le but c'est toujours la vérité je veux pas te chicaner puis je leur dis oh t'es tâché de tricher bon ok on va trouver trois choses simples que tu peux faire moi je suis un gars tu sais de base de base c'est quoi j'aime que les clients aient des victoires si on a eu des défaites lui sa défaite c'est qu'il est pas capable de couper whatever sa bière mais je viserai pas sa bière c'est quoi trois affaires simples qu'on pourrait modifier pour parler du sommeil la cantineau les légumes les affaires de base encore une fois mais c'est capable de faire trois choses ils ont eu trois victoires et une défaite au lieu d'avoir une défaite et zéro victoire la fois d'après on peut aller quelque chose d'autre mais là t'as bien on met ça à la place du gin tonic ou du soda vodka peu importe ça je pense à toi que j'aime aux clients comme ça on va faire quelque chose de s'améliorer mais ce client-là ça se peut que s'il n'y a pas l'aspect confiance dès le départ j'ai peur que mon entraîneur me chicanne ou s'est pas fier de moi mais ils vous disent pas le rôle de confiance c'est aussi à développer beaucoup drôle un entraîneur il y a beaucoup drôle on a juste nommé trois je pense qu'on pourrait continuer justement la maison c'est la fin du podcast aujourd'hui merci Gab je pense que c'est trois ronds à ne pas prendre à la légère puis à pouvoir adapter de différentes façons vous pouvez le mettre en pourcentage de dire comment j'y apprends des choses 50% 25% psychologue 25% professeur on va l'appeler comme ça ce rôle-là je pense que d'aller chercher un petit peu de chaque ça peut vraiment vous apporter beaucoup en tant que coach encore là comme on l'a dit selon votre type de clientèle vous allez pouvoir le voir mais c'est comme ça que vous allez être je pense un entraîneur plus complet puis vous allez vraiment pouvoir aider vos clients à réussir et vous autres à faire plus d'argent j'espère que vous avez apprécié le podcast aujourd'hui vous pouvez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes sur www.entraîneur.com pour les formations et les podcasts sinon vous pouvez écouter sur Spotify Apple Podcast YouTube et Facebook en vidéo aussi et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast bye guys ciao